Si tu fais de l'allocation courte durée depuis un petit moment alors que ton DPE n'est plus valable, sache que tu ne pourras plus mettre en place ta location courte durée à partir du 1er janvier 2024 si ton DPE n'est plus valable et je t'explique tout ça juste après l'introduction. Tu vas voir qu'Airbnb a commencé à mettre en place des choses et ceci te prouve tout simplement qu'en 2024, tu ne pourras plus louer ton logement sur Airbnb, sur Booking si ton DPE n'est plus valide et je t'explique tout ça juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Tu me découvras à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite qui va te permettre de doubler tes revenus grâce à l'allocation courte durée. Tu vas juste en dessous, tu cliques sur le lien, tu mets ton appareil mail, tu télécharges les quatre vidéos et derrière, tu vas pouvoir doubler tes revenus avec l'allocation courte durée. Et si tu veux continuer à doubler tes revenus avec l'allocation courte durée, il va falloir qu'en 2024, tu aies tout simplement un DPE qui soit valable. Et pour qu'il soit valable, il va falloir que tu respectes des règles. Et je vais t'expliquer pourquoi, même si la loi n'est pas encore passée, je suis sûr et certain qu'en 2024, cette loi sera passée. Et je te montre ça tout de suite, juste derrière mon écran. On se retrouve donc derrière mon écran et on peut voir qu'effectivement, actuellement, nous, meubles touristiques, lorsqu'on loue sur Airbnb ou sur Booking, nous ne sommes pas concernés par les passoires énergétiques, c'est-à-dire que la réglementation en vigueur n'est pas, pour l'instant, contraignante pour nous en tant que loueurs. Et la preuve en est. Depuis 1er janvier 2023, le diagnostic énergétique DPE fait partie des critères pour ceux qui louent à des personnes qui font, en fait, tout simplement, office de résidence principale. Mais nous, les locations saisonnières, nous ne sommes pas concernés par l'interdiction de location et de gel des loyers des passoires énergétiques. Alors, pourquoi je vous dis qu'au 1er janvier 2024, ceci va changer ? C'est tout simplement du fait qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée en février 2023 et qui va être tout simplement débattue à l'Assemblée nationale en 2023 dans l'objectif, justement, que le DPE soit mis en place dès 2024. Et l'idée, c'est justement qu'au 1er janvier 2024, cette réglementation soit mise en place, c'est-à-dire la réglementation actuelle qui est ici, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, parce que pour ceux qui sont en résidence principale, la réglementation est déjà en vigueur. Ceux qui ont tout simplement une déperdition énergétique trop importante et qui sont donc classé G, ne peuvent plus louer. Donc, si aujourd'hui, ton logement que tu mets en location courte durée avec la nouvelle classification des DPE est classé G, tu ne pourras plus louer ton logement. Et à partir de 2028, ça va être les classifications F qui seront interdites et ensuite 2034 pour la classification E. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, si tu fais de la location courte durée en te disant mon logement est mal classé d'un point de vue du DPE, sache qu'il va falloir que tu te mettes en conformité parce que le DPE va être demandé pour faire de la location courte durée à partir de 2024 et d'ailleurs à partir du 31 décembre 2024, sache que tous les anciens DPE, en tout cas de l'ancienne version, ne seront plus valables. Donc, il va falloir qu'au plus tard, au 31 décembre 2024, même si aujourd'hui, tu veux classer par exemple F ou E, tu puisses refaire un DPE. Et donc, si à ce moment-là, tu t'aperçois que tu es par exemple classé G, il va falloir que tu fasses des travaux. Si tu veux continuer à louer ton bien, soit pour faire du locatif à l'année, soit pour faire tout simplement de la location courte durée. En tout cas, tu ne pourras plus utiliser la location courte durée pour simplement esquiver et éviter le DPE. Donc, c'est une manière pour le gouvernement, encore une fois, de professionnaliser l'activité de loueur en courte durée. Et Airbnb s'est déjà mis à la page pour te dire qu'Airbnb a sans doute un peu plus d'informations que nous et en tout cas a peut-être la même réflexion que moi et se dit que dès façon le 1er janvier 2024, même si la loi aujourd'hui n'est pas encore votée, elle va être votée. Et la preuve en est, je ne sais pas si tu as fait attention, mais si tu vas sur Airbnb, si tu vas dans ton logement, tu vas dans conditions et règlements. Et comme par hasard, c'est dans la partie réglementation. Si tu cliques sur la partie réglementation, sur modifier, tu vas t'apercevoir, je vais bouger ma petite tête, qu'ici, on te demande d'ajouter ton diagnostic de performance énergétique. Alors actuellement, ce n'est pas obligatoire, la preuve en est, moi je ne l'ai pas mis et donc je peux mettre en location mon bien, mais je pense que si d'ici quelques temps la loi passe, je pense qu'il y aura l'obligation pour nous loueurs de mettre notre DPE tout simplement sur notre annonce pour qu'elle puisse continuer à être publiée sur Airbnb. Et je pense que Booking va suivre tout simplement le rythme et devoir se mettre tout simplement au diapason. Donc, c'est extrêmement important dès aujourd'hui d'anticiper parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque la réglementation va être officiellement votée, tous ceux qui font actuellement d'allocations en courte durée seront donc bloqués, pourront plus louer leur appartement et donc vont se ruer vers les diagnostiqueurs et donc les diagnostiqueurs qui sont déjà surchargés actuellement, pour ceux en tout cas qui louent en location classique à l'année vont encore plus surcharger tout simplement avec le fait de mettre en place aussi cette réglementation pour les locations courte durée et donc tu seras bloqué si tu ne mets pas en place les choses. Donc, je te conseille tout de suite d'anticiper et tu vas voir, ça va te permettre d'avoir un coup d'avance par rapport à tous les autres loueurs en courte durée qui eux peut-être pendant un certain temps vont être bloqués et toi, pendant ce temps-là, tu vas pouvoir rafler tout simplement l'ensemble des réservations qui sont dans ton secteur à ce moment-là et surtout, c'est une manière de te professionnaliser et aussi au-delà de ça, ça va permettre d'améliorer le confort pour tes voyageurs si tu as des travaux à faire et surtout réduire peut-être ta consommation énergétique parce qu'on parle souvent de doubler ses revenus pour gagner plus d'argent en location courte durée évidemment mais si tu réduis les charges, évidemment ta marge sera beaucoup plus élevée donc il est extrêmement important pour moi de mettre ça en place donc moi, je suis en train de mettre en place pour tous mes logements ces nouveaux DPE parce que j'ai certains de mes logements qui ont un ancien DPE et je suis donc actuellement en train de tout mettre à jour pour que tout soit en règle lorsque la réglementation va passer. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager n'hésite pas également à me dire en commentaire si tu étais informé de cette nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur en 2024 et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour avoir toutes les dernières informations par rapport à cette réglementation mais également à toutes les autres réglementations qui sont en cours tout simplement de débat à l'Assemblée Nationale ou qui vont rentrer en débat à l'Assemblée Nationale évidemment sur la chaîne Automatique BNB je vais à chaque fois tout faire pour vous en parler, vous expliquer essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez continuer à vous professionnaliser à faire partie des meilleurs loueurs de votre ville et surtout à avoir toujours un coup d'avance par rapport à vos concurrents. Sur ce, je vous dis à mardi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501